Je veux vous présenter quelques caractéristiques du financement bancaire d'un projet de construction immobilière. Alors, il y a ce qu'on appelle le différé. Il y a ce qu'on appelle le différé. D'accord ? Alors, il y a deux niveaux de différé. Il y a le différé total. Le différé total, ça veut dire que tu ne payes rien pendant la période où tu construis. Comme il y a le différé en capital. C'est-à-dire que j'ai emprunté 100 millions. Je ne rembourse pas le 100 millions. Mais je rembourse les intérêts sur l'utilisation que j'ai fait de 100 millions. Salut, chers investisseurs immobiliers. Comme vous voulez de l'entendre dans l'extrait, issu de la troisième édition des dîners de l'immobilier que nous avons eu le 26 novembre 2022 dernier avec notre partenaire banque la BICI. Et je profite en même temps pour vous inviter à la quatrième édition des dîners de l'immobilier qui va se dérouler le samedi 4 mars 2023 à Silvermoon Hotel. C'est à Cocody. C'est à guichet fermé. De 10h à 18h. Nous allons parcourir dix modules pour vous apprendre à réussir la réalisation de votre municité de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons voir deux petits aspects qui vont sûrement vous aider lorsque vous partez négocier un prêt commercial. Un prêt commercial, c'est sous-d'entend un prêt immobilier promoteur. Bon, lorsque vous partez négocier un prêt commercial, et en plus du taux d'intérêt que la banque va vous donner, Checha négocie aussi sur plusieurs points. Il y a plusieurs points et comme je l'ai dit, dans ce mois de février, nous allons traiter des thèmes liés à la banque. Les prêts bancaires, comment est-ce qu'il faut négocier les prêts bancaires. Et dans cette vidéo, nous allons voir deux aspects. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres aspects, d'autres points. Et dans cette prochaine vidéo, nous allons voir deux aspects qui vont vous aider lorsque vous partez en négociation avec votre banque dans le cadre d'un prêt immobilier commercial, prêt immobilier promoteur. Donc, de 1, ayant l'esprit de négocier un différé partiel ou total de votre prêt. Le différé partiel ou total, c'est quoi exactement ? Avant la finition de la construction de votre maison, la banque va vous mettre à disposition le prêt demandé. Donc, la banque vous met à disposition. Il ne faudrait pas que la banque commence à vous, déjà le deuxième mois, le troisième mois, à commencer déjà à prélever les intérêts, le capital, les intérêts, l'assurance, de ce qu'elle doit vous prélever chaque mois. Donc, négocie déjà, avoir soit un différé partiel ou un différé total. Le différé partiel, c'est de dire à la banque, écoutez, vous allez me mettre à disposition de l'argent, c'est vrai. Mais étant donné que je serai dans la phase de construction, je vais négocier avec vous que pendant la phase de construction, je ne paierai que les intérêts qui sont liés au capital. Ça, c'est le différé partiel. Vous pouvez aussi négocier ou dire à la banque, OK, pendant la phase de construction, moi, je ne paierai parce que je n'ai pas d'entrée. Parce que c'est la maison que je suis en train de construire qui va faire que je vais vendre ou bien que je vais mettre en location, qui va me procurer de l'argent pour vous rembourser. Pendant la phase de construction, vous pouvez négocier un différé total. Vous ne payez rien, ni capital, ni intérêt, ni assurance. Ça, c'est le côté différé partiel ou total. Donc là, ça se passe avant la construction, avant la fin de la construction. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point concerne le report d'échéance. Le report d'échéance, à ce temps que vous avez fini de construire, et logiquement, vous devez commencer à payer, à rembourser la banque chaque mois selon le contrat. Mais dans les négociations de départ, lors de la négociation de votre prêt immobilier, vous pouvez mettre une option de report d'échéance pour dire à la banque, OK, je dois vous rembourser à partir de juin. Mais si juin arrive, que je vois que je ne peux pas vous rembourser, déjà dans les négociations, je négocie déjà un report d'échéance de 6 mois, de 12 mois ou bien de 24 mois. Donc, la maison est finie, mais la banque peut vous accorder 6 mois ou pendant les 6 mois, vous ne remboursez pas, vous allez commencer à rembourser à partir de 6 mois ou bien à partir de 12 mois ou bien à partir de 24 mois. Donc, tous ces éléments, vous les négociez dès le début, au moment où vous êtes en train de les négocier avec la banque. C'est vrai, ça va faire augmenter le taux d'intérêt, puis sur les reports d'échéance, les différés, partiels ou totales, ça va faire augmenter votre remboursement. Si vous devez payer par mois, je dis n'importe quoi, 1 million de remboursement par mois, le montant va sensiblement augmenter. Peut-être que vous allez payer 1 million 100 000 ou bien 1 million 75 000 par mois. Mais l'avantage, c'est que ça vous donne le temps de construire, surtout dans le cas du différé, ça vous donne le temps de construire, respirer tranquillement pour de construire. Et dans le cas du report d'échéance, vous avez par exemple 6 mois pour soit chercher des clients, vous pouvez même mettre les locataires dedans, trouver des locataires, mais vis-à-vis de la banque, vous avez un délai pour vous bénéficier. Donc voici un peu les deux points que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc pour reprendre un peu le thème, il faut retenir le différé partiel ou total sur le remboursement et le report d'échéance sur le remboursement. Merci, moi c'est René Kessé de ImmoFinance 5G sur cette chaîne. Vous trouverez sûrement des stratégies pour bâtir votre business immobilier si vous n'en avez pas encore ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants car ici nous parlons d'investissement dans l'immobilier, de bien investir bien sûr, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers, nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction, nous parlons surtout du réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo. ImmoFinance 5G pour réussir votre investissement immobilier.